Bonjour les filles! Bienvenue sur ma chaîne! Mon nom est Stéphanie et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de mon tout dernier piercing et il s'agit du conch. Pour celles qui ne savent pas le conch, c'est la petite chose ici et là. Donc voilà, j'ai eu ce piercing-là le 7 avril dernier et c'est Nathalie, je tatouage la marque qui me l'a fait. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour celles qui ne savent pas. Donc je suis arrivée à 16 heures pour mon rendez-vous et puis ils nous font remplir un petit formulaire comme quoi on est conscient qu'il y a des risques au piercing par rapport aux infections, des choses comme ça. Donc une fois que c'est complété, je suis passée à l'arrière du salon si on veut. C'est là que Nathalie a son petit local pour les piercings. Je me suis installée sur la chaise et elle a déballé son matériel devant moi. Puis ensuite elle a testé deux anneaux, deux grosseurs d'anneaux différentes pour voir laquelle serait la meilleure pour faire le piercing. Parce qu'il ne faut pas que l'anneau soit trop petite parce que quand l'oreille, après le piercing, l'oreille onfle tout le temps un petit peu ou des choses comme ça. Donc c'est préférable d'avoir une plus grosse anneaux quitte à la changer par la suite pour une plus petite. C'est ça qu'on préfère. Ensuite de ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un petit feutre très fin et elle fait deux points. Un à l'intérieur de l'oreille comme ici et l'autre en arrière pour servir de guide lorsqu'elle perce avec l'aiguille dans le fond pour pas s'en aller tout croche n'importe comment. Donc c'est ça. Et puis bon, quand elle a fait mon pas à l'intérieur de l'oreille, ça allait. Quand elle était en arrière, j'ai dit « Attends là, ça ressort là ce piercing là? » Je me dis « Ben oui. » Ah 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 ah, je ne pensais pas que ça ressortait loin comme ça. C'est presque à la jonction où l'oreille est du cou dans le fond où ça ressort. Donc j'avais vraiment peur. Mais finalement ça s'est super bien passé. Le piercing, j'ai à peine senti quand elle a percé, ça a été super rapide. Dans le fond, elle te fait prendre une grande inspiration. Elle perce pendant ce temps-là. Ça prend deux secondes. On sent rien. Moi, en tout cas, sérieusement, ça n'a vraiment pas fait mal. Puis même après, quand elle passe l'anneau, des fois, le piercing n'a pas si mal, mais c'est quand elle passe le bijou que c'est plus douloureux. Mais là, je ne l'ai même pas senti. Vraiment, ça a été super rapide. Bon, mais pour la douleur, moi, dans le fond, je donnerais une note de 3 sur 10. Parce que sérieusement, comme j'ai dit, ça fait pas mal du tout, du tout. C'est un pet. Vraiment, là, ça fait vraiment pas mal. Donc ensuite, elle m'a expliqué les soins, c'était quoi. Puis elle m'a donné une feuille aussi par rapport à ça. Puis ce qu'elle m'a dit, dans le fond, on prend... C'est ce produit-là qu'ils vendent... En tout cas, chez le tatouage de la marque, puis je sais qu'il y a d'autres places aussi à Québec. C'est ça qu'ils vendent comme produit pour les piercings. Là, c'est H2Océan. Purified Ocean Salt Water. Donc, c'est ça. J'applique ça directement sur un spray, là. Wow! Que je mets directement en avant et en arrière mon piercing. C'est deux fois par jour. Le piercing m'a coûté environ 70$. Ça fait deux semaines. Un peu plus que deux semaines que je l'ai mon piercing. Et maintenant, je suis capable de dormir du côté gauche. Ouais! Parce que c'est vraiment tannant quand on dort d'essayer de contrôler comment on dort justement notre position parce qu'il faut pas faire ci ou des choses comme ça. On n'a pas à s'accrocher. Donc, c'est ça. Bien, finalement, pour conclure, je vous dirais que le piercing au conch, ça fait pas tellement mal. C'est le après qui est un petit peu plus douloureux. Mais ça, ça dépend de chaque personne aussi. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire ce piercing-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous hésitez, lancez-vous. C'est vraiment... C'est pas le pire des piercings que j'ai eus. C'est pas le moins pire non plus, mais c'est pas le pire. Donc, c'est ça. Moi, je vous dirais de vous lancer. Bon, ben, j'espère que... J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne. Ah! Si ça vous sort, je vais faire d'autres vidéos. Ouais! J'espère que la vidéo vous a plu et on se voit bientôt. Bye!